Salut les devins c'est Saikyuu, on se retrouve aujourd'hui pour se faire un point concernant les chapitres, les derniers en date en tout cas, du manga Boruto, à savoir les numéros 68 et 69, une vidéo qui comme son titre l'indique sera vraiment dans la lignée d'une vidéo que je vous ai proposé il y a quand même 9 mois en arrière, je pensais que c'était il y a pas si longtemps que ça mais quand même ça commence à dater, c'était sur le chapitre 60, une vidéo qui s'appelait le calme avant la tempête, je vous y faisais part du fait que j'avais un petit peu du mal à cerner ce qui se passait et surtout ce qui allait se passer dans Boruto à l'avenir et que c'était pour cela que je levais un petit peu le pied sur les vidéos sur l'oeuvre, que je préférais mettre de côté les vues et l'argent potentiel que ça pourrait rapporter pour prendre quelques pas de recul, prendre le temps d'analyser, de digérer, cette vidéo d'époque était sous-titrée le calme avant la tempête et je pense que celle-ci d'aujourd'hui sera nommée la tempête est là mais quelque chose n'est pas encore totalement arrivé parce que bon 9 mois après on peut quand même dire qu'on s'est nettement projeté dans le futur et que le manga Boruto a avancé et des choses ont beaucoup changé et du coup je tiens à ne pas vous léser concernant le contenu de cette vidéo là, on va être sur un ton et une ambiance et une approche très similaire à celle d'il y a 9 mois, d'ailleurs je vous remercie vous avez apprécié à l'époque, vous étiez près de 30 000 à l'avoir visionné, énormément de likes, merci vraiment pour toute cette force et ces encouragements là, je ne veux pas que vous vous sentiez trahi parce que je ne vais pas analyser précisément le combat entre Ada et Delta, l'identité du cyborg machin, je vais pas forcément rentrer dans ces détails là, mais plus tenter modestement d'apporter une analyse de fond avec un maximum de prise de recul, depuis 9 mois quand même on a eu le temps d'y réfléchir, alors ce qui a évolué c'est qu'on a totalement, et c'était même avant les chapitres 68, mais les 68 et 69 ont bien acté cela, on a complètement délaissé le côté mythologique, et c'était quelque chose qui me faisait peur à l'époque parce que j'avais la crainte que l'on s'enfouisse totalement dans le côté cybernétique, cyborg, science, qui est amorcé dès les débuts de Boruto, donc j'ai envie de dire, si t'aimes pas dès le début, il fallait pas lire, on est bien d'accord sur ça, mais je trouve que l'équilibre qui a été apporté dans les récents chapitres est intéressant, la science est là, elle est prépondérante, mais on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas en train de lire des chapitres de Terminator version Boruto, on est quand même dans un univers à la Naruto, j'avais peur que ce que l'on aime dans ces univers de base s'érode, et 9 mois plus tard, c'est le temps de faire un bébé, quand même c'est beaucoup, et bien je suis en mesure de dire que non, je suis rassuré, la tournure prise par les événements actuels, personnellement c'est très subjectif bien sûr, et vous me partagerez ce qu'il en est pour vous en zone commentaire, me sied vraiment à ravir, malgré cette quasi omniprésence de la science, que ça soit sur Amado, sur Delta, sur Daemon, sur Ada, sur Code, Code qui veut s'amplifier, avec des pilules qui peuvent venir aider comme celle de Boruto, Boruto prétend qu'il ne les prendra plus, mais on a vu Amado qui le regardait du coin de l'oeil en voulant dire que son plan évoluait peut-être, et on se rappelle que la technologie d'Amado a permis de réinsérer un Sokama dans Kawaki, donc de manière explicite ou comme implicite, par les petits agissements secrets de Amado par exemple, la technologie est là, partout, au sein de l'intrigue de Boruto, et elle pourrait peut-être même venir s'immiscer en Naruto et Sasuke, on voit que là ils vont se lancer probablement vers un nouveau combat, pas sûr du tout, parce que même si le chapitre 69 nous met sur cette piste là, on comprend également que la zone, à l'intérieur de Konoha, cette zone brûlante avec Code et compagnie, est en train d'être verrouillée, est-ce que Boruto, Kawaki, Sasuke, Naruto, bon Kawaki je ne sais pas s'il rejoindra l'action, mais avec son Kama et avec son Darmagan qui s'active, on peut se poser des questions, mais là pour Naruto et Sasuke on n'est pas sûr qu'ils participent au combat, mais s'ils y participent, que Code lève son limiteur, que Sasuke et Naruto prennent une rousse, parce qu'il n'y a plus Korama, il n'y a plus le Rinnegan, ils pourraient chercher à évoluer eux aussi, et cela pourrait passer par les améliorations d'Amado, donc tout ça pour dire que la technologie est là, de A à Z, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'en tant que lecteur, que fan, tout autant que vous bien sûr, et bien je me sens respecté, je n'ai pas l'impression qu'on essaie de me faire bouffer une autre oeuvre déguisée en skin Naruto ou Boruto, j'ai vraiment l'impression de rester dans cet univers là, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a une transition qui s'est opérée, on n'est plus du tout pour le moment dans le mythologique, ça s'est vraiment effacé, avec la mort de Ishiki, avec la mise en retrait pour le moment de Momoshiki, même si je pense qu'il va refaire des siennes et je vous en avais parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, je pense en tout cas que le combat interne continue, on peut dire quand même que le danger Otutsuki, le danger de ces pseudo-divinités, ces extraterrestres, de ces êtres ancestraux, ne pèse plus aussi lourd, et n'est plus au cœur de l'action, et n'est plus au cœur de l'intrigue, on ne se pose plus énormément de questions, de mon côté je ne ressens pas le besoin d'analyser la signification mythologique, ça reviendra sûrement, parce qu'on a quand même le cas de Ishiki, on peut se poser des questions, comment va-t-il revenir, où ne reviendra-t-il pas, en tout cas quels seront l'héritage qui sera porté par quoi des Kawaki issus de Ishiki, ça c'est une réalité, on a le cas de Momoshiki, on a le cas de Toniri, on a le cas de Kaguya, qui a été scellé, qui n'est pas morte, on a le cas de tous les autres Tsutsuki, la représentation de la divinité de ce même peuple, le roi de ces derniers, tout cela va s'activer, va revenir sur le devant de la scène un moment ou un autre, mais ce n'est pas le cas, là pour le moment, chapitre 68-69, et probablement dans le 70, on est sur quelque chose de beaucoup plus à la Naruto Shippuden, vous me direz si vous partagez cet accord là ou pas, si vous avez le même regard que moi sur ces chapitres ou non, j'ai l'impression qu'on est sur une intrigue, une mise en tension de tous ces personnages là, qui est beaucoup plus contextuelle et situationnelle, dans cette invasion de code à Konoha, accompagnée de Hada, je ressens plus ou moins bien sûr, grosso modo, ce que je ressentais lorsque Sasuke a envahi le conseil des Kage, je ressens aussi un peu cette tension comme lorsque Orochimaru faisait des siennes à Konoha, lorsque les corps de peine étaient venus également dans ce même village, alors ce sont des histoires, des situations totalement différentes, on n'est pas là sur un copier-coller, il n'y a rien qui est repris, mais dans la manière de l'exposer, dans la manière de mettre en scène, dans la manière dont l'auteur nous fait réfléchir à propos de son oeuvre, je trouve qu'il y a des mécanismes similaires, on est sur ces situations en fait à suspense, où on va se demander ce qui va se passer, non pas par rapport à des antécédents mythologiques par exemple, non pas par rapport à un power-up, bien qu'il pourrait y en avoir, mais par rapport à une situation de crise, dans laquelle des intérêts divergents se retrouvent en un point culminant, et ça, je vous avoue que ça a un grand don de m'intéresser, surtout dans le cas où ce n'est pas un copier-coller des scènes déjà vues, c'est vraiment inédit, saupoudrer le tout bien sûr de pouvoir et de technologie, qui viennent différer de ce que l'on connaît déjà, un cyborg qui vient défendre le village de Konoha, c'est du nouveau, le personnage de Hada avec son Senrigan, et sa capacité à soumettre tout le monde à elle comme s'ils étaient en adoration devant cette dernière, c'est tout à fait nouveau, le petit Daemon qui peut réfléchir les ambitions meurtrières qu'on lui envoie, c'est également nouveau, Code qui va lever son limiteur et probablement dépasser Naruto, c'est relativement inédit, et en plus il y a quelque chose dont je me plaignais assez souvent, surtout dans les lives, parce que j'ai plus tendance à tourner mes vidéos Boruto sur l'analyse, et moins sur la critique, il y a quelque chose qui me dérangeait, c'est cet aspect où tout revenait à la nouvelle génération, alors qu'on est plus proche du début moitié de Boruto que de la fin, on n'a même pas passé encore l'ellipse, à vue d'oeil je dirais qu'on se situe entre le tiers et la moitié de l'oeuvre, quelque chose comme ça, et ça aurait été encore plus logique dès les débuts de l'oeuvre Boruto que l'ancienne génération et son poids, sans forcément venir étouffer la nouvelle, et surtout que la nouvelle génération n'étouffe pas la précédente, à l'époque où Naruto était jeune, il faisait des prouesses, il faisait des miracles presque pour son âge, mais ils étaient justifiés, déjà rien qu'avec le côté Kurama, et là ça se reproduit avec Momoshiki bien sûr, mais les miracles qu'il faisait restaient proportionnés, c'est à dire que le combat de Sarutobi face à Orochimaru, était à des années lumière du combat entre Naruto et Sasuke enfant à la vallée, alors que là on se retrouve dans un monde en Boruto, où on a l'impression que les enfants deviennent des tueurs d'Otsutsuki à la pelle, et qu'ils peuvent presque aisément rivaliser avec le niveau des Kage, quand on voit à quel point dans certains pays et certains villages, surtout ils peuvent être assez médiocres, ça commence à être fatigant, et là si vous regardez bien, on est dans une situation de crise à Konoha, dans laquelle toutes les générations sont impliquées, on a du Sasuke, on a du Naruto, on a du Hamado, et on peut pas dire qu'il est tout jeune, on a Shikamaru également, même génération que Naruto Sasuke, d'autres villageois sont aussi impliqués, comme les Yamanaka, et nul doute qu'on devrait, je l'espère, avoir une forme d'implication d'autres ninjas, on peut penser à Kakashi, on peut penser à des Shoji, à des Rock Lee, et j'en passe, du côté d'une ancienne génération, bien que ça soit un nouveau personnage, peut-être que Kachinkoji aurait son grain de sel à mettre là-dedans, ça serait intéressant, surtout que, a priori, il peut passer les barrières de Konoha, vu qu'il a l'ADN de Jiraiya, et j'adorerais vraiment voir Kachinkoji se pointer ici, je sais pas pour quel objectif, mais je trouve que ça pimenterait encore plus le tout, ça serait peut-être un moyen pour lui de se rapprocher de Konoha, de tisser des liens, allez savoir, et on a les jeunes qui rentrent d'une bataille spectaculaire, en plus qu'aux portes de la mort, Boruto semble être impliqué, vu qu'il se déplace directement avec Sasuke sur les lieux, Kawaki est dans son lit, mais je doute qu'il y reste très longtemps, surtout avec ses pouvoirs qui viennent de s'activer, du côté des ennemis, on a Code, Ada, qui sont plutôt jeunes aussi, on a le cas de Delta, il se pourrait bien qu'elle soit une représentation, une reconstruction de la fille de Amado, qu'il souhaite ramener à la vie totalement, et là, je trouve que chacun des personnages, est réellement impliqué pour de bonnes raisons, et qu'il n'y a pas une seule vague générationnelle qui est présente, qui est impliquée, on n'a pas les anciens qui sont perdus dans la forêt, comme c'était le cas pour Sasuke, bon, je sais qu'il était en train d'enquêter, etc., mais qui étaient absents lors d'une bataille majeure, on n'a pas pour le moment Naruto qui est totalement mis sur le côté, il arrive directement, il n'y a pas de perte de temps, Shikamaru qui fait du bon job à l'ancienne, donc ça c'est vraiment intéressant aussi, il est en train de faire un gros travail psychologique, et ça, ça s'était perdu dans l'oeuvre, donc je sens qu'il y a plein de belles choses, de l'ancienne et de la nouvelle génération qui se remettent sur le devant, on a Sarada et Mitsuki qui ont une belle discussion en début de chapitre 69, qui se remettent un petit peu en question, qui essaient de comprendre comment mieux faire à l'avenir, dans une telle situation, la seule chose qui me semble critiquable, enfin les deux seules choses qui me semblent critiquables, c'est que ça fait quand même 9 mois qu'on attend pour en arriver là, c'est pour ça que je dis dans le titre, la tempête est là, mais c'est quand qu'on passe à la seconde étape, c'est quand que quelque chose va se débloquer, là j'ai l'impression que le suspense n'arrête pas d'être tiré, peut-être même trop en longueur, en lecture de tomes reliés une fois tous les chapitres combinés, je pense que ça ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus fluide, mais avec un chapitre par mois, ça se complexifie un petit peu, d'où le mais dans mon titre, comme quoi depuis 9 mois on a quand même pas mal bougé, pas mal évolué, pas mal posé un nouveau cadre à l'oeuvre Boruto, un cadre que j'apprécie beaucoup et qui me semble naturel, et combiné en plus les apports de cette prolongation de l'oeuvre, mais il manque véritablement quelque chose, ce quelque chose arrivera peut-être dès le 70, on est peut-être à la veille de quelque chose de très important, mais ça fait quand même 9 mois pour en arriver là, et l'autre chose que je pourrais reprocher, je l'ai évoqué à l'instant, c'est peut-être d'impliquer un petit peu plus l'intégralité de Konoha, alors que le village est complètement envahi, enfin complètement envahi, il y a un gros point d'invasion en tout cas, ça c'est clair et net, je pense que mobiliser d'autres ninjas avec des capacités particulières pourrait les aider, les insectes de Shino, je pense qu'ils peuvent aider, surtout si Kod et les autres commencent à se téléporter avec leur faille à dimensionner les marques de griffes, peut-être que l'insecte pourrait aider à ça, à les localiser, impliquer Kiba et sa famille, leur chien pour avoir une signature olfactive pourrait être intéressant, peut-être que les membres du clan Yuga pourraient comprendre un petit peu mieux le fonctionnement d'un personnage comme Ada, de ses pouvoirs, quel est le mécanisme psychologique ou psychique qui marche, ou quelle est la régulation du flux de chakra à l'intérieur de ce type de personnage là, qui fait que chacun se soumet devant elle, je pense vraiment, et déjà je le salue, il y a eu du bon travail qui a été fait avec Shikamaru par exemple, je pense qu'on peut aller encore plus loin, plus loin, et loin de moi l'idée d'en faire trop, juste de manière naturelle, les éléments, quand je parle des éléments, je parle des ressources humaines, si vous voulez, présentes à Konoha, pourraient vraiment aider dans cette situation là, non pas à la résoudre, mais faire en sorte qu'à l'avenir, ils se munissent de plusieurs cartes à l'encontre de leur ennemi, parce qu'on a quand même un jubi aussi, qui est dans une autre dimension, et qui n'attend qu'à être relâché sur Konoha. Donc mes très chers devins, je pense que tout comme vous, j'attends qu'il y ait un déclic supplémentaire, à cette intrigue qui vient d'être posée, je pense que les deux derniers chapitres ont fait un très bon travail, pour poser un cadre, et une tension, un suspense nécessaire, et que les deux parties actuellement impliquées, Konoha et Kod, veulent très vite en découdre, donc je pense pas que cette situation là, dans cette pièce à Konoha, va durer trop longtemps, je pense que Kod et le reste de sa bande, ne pourraient pas se battre, qu'à eux deux comme ça, ou même en ramenant Daemon à Konoha, même en levant le limiteur, ça me paraît quand même assez serré comme jeu, il y a beaucoup de grands ninjas à Konoha, et on a vu dans la dernière guerre, que même les ninjas plus faibles, peuvent s'allier et faire de belles choses, face à Jubi, Madara, Obito, donc je pense que Kod, même en levant la limitation, a tout intérêt à battre en retraite, pour faire une meilleure attaque par la suite, accompagnée de Jubi, ou peut-être dès maintenant, dès le 70, 71, à ramener Jubi ici, mais en tout cas, même l'imitation levée, il me semble un peu trop juste, pour mener cette bataille à bien, on a le cas de Ada également, qui peut changer de camp, Shikamaru est en train d'essayer de la faire changer, je crains pour Konoha, que Ada ait quand même un tout petit peu plus d'intérêt, de rester avec Kod qu'avec Konoha, ça semble être une promesse, un petit peu en l'air que fait Shikamaru là, comme s'ils allaient lui livrer Kawaki sur un plateau d'argent, et comme si, une fois cette tempête calmée, Konoha allait négocier avec l'ennemi, alors qu'ils ont le dessus sur lui, je pense que Ada a trop pas risqué ici, et puis je me demande, par rapport à Shikamaru, est-il en pleine possession de ses moyens intellectuels, ou alors est-il sous le pseudo charme de Ada, et lui fait-il cette proposition à cause de son pouvoir, et donc la proposition serait faite par un faux sentiment d'amour pour elle, Ada va le comprendre très rapidement, parce qu'elle est habituée à l'usage de son pouvoir, et va lui dire, non ce ne sont que des paroles en l'air, il y a bien sûr la question de, jusqu'à qui, comment ces pouvoirs de Ada vont-ils s'appliquer, que se passe-t-il de la confrontation Sharingan-Senrigan, un Genjutsu du Sharingan peut-il marcher sur Ada, comment remettre le personnage de Delta sur les pieds, parce qu'on nous vendait le plus grand cyborg protecteur de Konoha, je veux bien le croire, mais bon, elle a été décapsulée en moins de deux minutes, donc là, elle est pour le moment en train presque, vous me pardonnerez les termes, de fantasmer sur Ada, est-ce qu'Amado n'aurait pas un code secret, un bouton, pour l'activer, pour lui donner des ordres, et qu'elle soit vraiment une sorte de légume qui lui obéit, parce qu'on avait déjà vu d'ailleurs, le fait qu'Amado pouvait dire certains codes, certains mots de passe, et manier un petit peu la précédente Delta à souhait, je pense qu'il serait nécessaire d'avoir pour Delta, un mode perte de conscience, et que ça soit des instincts primaires, ou alors à la limite que ça soit Amado qui la contrôle, comme une sorte, et une forme de mode survie, en fait pour ce personnage là, qui passerait directement outre les pouvoirs de soumission de Ada, et là on aurait un vrai combat, en tout cas une vraie combattante du côté de Konoha, parce que Ada prétendait ne pas trop savoir se battre, pas être trop trop au top là-dessus, même si elle nous a fait comprendre, que elle et son frère avaient des capacités cachées, mais très cher Demain, tout ça pour vous dire, que actuellement c'est une situation, que j'apprécie énormément dans l'oeuvre Boruto, pas assez pour proposer énormément de vidéos régulières, ça ne veut pas dire que le contenu Boruto s'arrête, loin de là, je pense que vous avez vu, qu'il y a eu des shorts sur la chaîne, des vidéos sont en préparation, que ça soit des vidéos classiques comme aujourd'hui, ou des shorts, dès qu'il y a des news qui nous font vibrer un minimum, je vous en parle, comme la forte possibilité d'un nouveau jeu, Naruto Storm 5, je vous ai déjà proposé la vidéo, pour le moment j'ai levé le pied sur l'anime, parce que c'est devenu catastrophique à mon sens, la preuve, aucun d'entre vous, vraiment aucun, c'est le deuxième ou troisième mois dans lequel ça me fait ça, ne m'a demandé des news sur l'anime, tellement j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, mais en tout cas, pour le manga, une situation qui me ravit beaucoup plus qu'il y a 9 mois, qui ne me contente et ne me nourrit pas assez, pour pouvoir proposer donc, autant de contenu que cela, en vérité je pourrais, je pourrais vous proposer, une à deux, trois fois par semaine, le nouveau power-up de Boruto, le nouveau power-up de Sasuke, le nouveau power-up de Naruto, parler de telle, telle, telle piste, au niveau génétique, Kurama, les yeux, les implantations, mais ce sont des sujets à propos desquels j'ai déjà traité, certes avec moins de données actualisées, mais je les ai déjà quand même pas mal effleurés, et un peu comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je préfère faire l'impasse, même s'il y a des revenus intéressants à la clé ou quoi que ce soit, je préfère faire l'impasse sur ça, parce que je pense que ça finirait par une forme d'overdose, et au final je me dis que je n'ai pas eu tort, regardez la tournure des événements dans le manga, Boruto par exemple en neuf mois, on a bien changé au niveau contextuel, mais peut-on dire que l'on a eu de grosses avancées à l'intérieur du manga, si ce n'est sur le côté Momoshiki et Boruto, ça c'était assez lourd, à part ça il ne s'est pas passé énormément de choses, donc je pense être plus ou moins dans le vrai, en ne me chauffant pas trop à parler de nouveaux énormes sim power-up, même si je pense que à l'approche des 70 et suivants, Naruto et Sasuke, surtout Sasuke, vu que Naruto a déjà eu le baryon, pourraient nous proposer de l'innovant, vous me dites en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça, merci d'avoir été là, du début à la fin de cette vidéo là, je vous remercie vraiment de tout coeur, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. Sous-titrage ST' 501